Bonjour, il y a-t-il un moment pour maigrir ? Sophie Monneray, coach de vie, médecin, fonds battrice de Filsolite et créatrice du programme Évolution Minceur. Donc nous allons répondre à la question de Viviane, il y a-t-il un moment pour maigrir ? J'imagine que ça vous arrive très souvent de vous dire que là, c'est vraiment pas le moment de me lancer dans un challenge de perte de poids parce que je me sens fatiguée, parce que non, j'ai trop de soucis, c'est trop compliqué en ce moment dans ma vie pour que je puisse me lancer dans ce challenge, j'ai trop de travail. Enfin, j'ai plein de raisons qui font que non, c'est vraiment pas le moment de me lancer dans ce challenge d'allègement. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de penser cela et de reporter à beaucoup plus tard votre challenge d'allègement ? J'imagine que oui. C'est vrai que stratégiquement, on trouve toujours de meilleurs moyens pour se lancer dans un challenge de perte de poids. En général, qu'est-ce qu'on choisit comme date ? On va choisir le jour de l'an. Le jour de l'an, c'est parfait, c'est l'idéal pour là vraiment s'engager au changement. La rentrée scolaire aussi, le mois de septembre, on aime bien prendre de nouvelles résolutions. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme période ? On a quelques semaines, quelques mois avant les vacances d'été pour pouvoir se mettre en maillot de bain ou en tenue légère sans complexe. Il y a aussi les dates d'anniversaire, les fameuses dates d'anniversaire où là, ce sera le moment idéal pour se lancer dans ce challenge. Vous voyez ce que je veux dire ? J'imagine à quel point vous pensez très très souvent que ce n'est pas le moment. Mais regardez où ça vous mène. À force de te dire que ce n'est pas le moment, eh bien on reporte, on reporte, on reporte, on reporte. Pourquoi vous pensez que ce n'est pas le moment de vous lancer dans un challenge de perte de poids ? Eh bien tout simplement parce que vous avez associé la notion de maigrir, de perte du poids à douleur, à effort, à frustration, à souffrance. Et donc là, c'est sûr que si vous vous sentez actuellement fatigué ou si vous avez plein de soucis, ce n'est pas le moment effectivement de s'en rajouter une couche avec ce challenge de perte de poids en pensant que ça va vous plomber encore plus. Donc c'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous lancer, à toujours dire que ce n'est pas le moment. Mais quelque part, si vous êtes mal à ce jour, eh bien c'est bien le moment idéal pour s'y mettre. L'idée de perdre du poids, l'idée de partir dans un challenge d'allègement, eh bien le jour où vous l'associerez, ce à quoi il doit être associé, c'est-à-dire s'alléger, c'est un plaisir, parce que ça vient d'une transformation de l'intérieur vers l'extérieur. C'est un pur bonheur de partir dans ce cheminement et dans ce challenge. Donc le jour où vous pourrez commencer à concevoir qu'effectivement, vous alléger, ça ne pourra se faire durablement que dans la joie, dans la bonne humeur et dans le plaisir, eh bien vous réussirez à perdre du poids de façon durable. J'ai une chose à vous dire. Y a-t-il un moment idéal pour perdre du poids ? Oui, bien sûr, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est parce que vous vous sentez mal, c'est parce que vous êtes fatigué, c'est parce que vous ne voyez pas le bout du tunnel, eh bien c'est maintenant qu'il faut commencer à vous poser et à prendre conscience de ce qui bloque en vous, parce que votre poids est le reflet de quelque chose qui bloque en vous. Donc je vous encourage fortement à aller sur cette merveilleuse aventure d'allègement en partant d'une transformation de l'intérieur vers l'extérieur. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien écoutez, likez, partagez et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube Feel So Light. Rejoignez-nous sur la page Facebook. Allez sur le site www.feel-so-light.com Et accrochez-vous, c'est maintenant qu'il faut prendre le train pour enfin vivre plus légère et épanouie. Si vous avez une question, vous aussi, écoutez, c'est le moment. Posez-moi cette question, je me ferai un plaisir de vous répondre. A très bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501